Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR ! Aujourd'hui des informations super intéressantes pour vous dans Star Wars Battlefront. En effet ce sont des informations sur le DLC Dead Star. Donc on va parler de R2-D2, des différentes mises à jour sur les véhicules, sur la bombe Bacta qui arrive. Bref, beaucoup de sujets dans cette vidéo. Commençons premièrement avec R2-D2. Vous le savez R2-D2 sera dans le DLC, dans le nouveau mode de jeu Battle Station. Si vous n'avez pas vu les vidéos sur le sujet, je les mets à l'écran, vous pourrez aller les voir et revenir sur cette vidéo. Donc oui, à la phase numéro 2 de ce nouveau mode de jeu, nous allons avoir accès à R2-D2. Et attention, c'est 100% confirmé que R2-D2 sera un personnage jouable. Donc oui, en quelque sorte, c'est un héros qui vous est disponible à la phase 2 de ce mode de jeu, que vous pouvez aller ramasser sur le sol. C'est un bonus de héros. Donc vous pouvez prendre R2-D2 et il sera jouable à 100%, c'est-à-dire qu'il ne sera pas sur rail comme les TBTT. Non, vous pouvez aller n'importe où, où vous voulez avec lui. Par contre, attention, sachez que R2-D2 est un droïde. Ce n'est pas un héros qui peut faire face à Dark Vador ou à Luke Skywalker, même si, bon, il ne va jamais faire face à Luke. Bref, c'est un droïde support, comme on peut l'appeler. Donc la personne qui va avoir R2-D2 est là pour supporter son équipe, pour détecter surtout les alliés. Bref, on ne sait pas exactement quelles sont ses habiletés, mais on va en parler dans deux secondes. C'est le développeur Dice Firewall qui a confirmé cette information dans une entrevue très récemment. Et justement, il nous dit qu'il est super content que R2-D2 soit dans le jeu. J'espère que vous aussi, d'ailleurs. Moi, personnellement, ça fait plaisir. Par contre, il ne faut pas que vous vous attendiez à ce que R2-D2 soit hyper puissant. Ce n'est qu'un petit droïde. Il est très très lent, comme dans l'épisode 4 au début sur Tatooine. C'est exactement la lenteur que vous allez avoir. En plus de cela, si vous vous retrouvez en 1 vs 1 contre un Stormtrooper, vous êtes dans la merde. Donc vous devez rester avec votre équipe le plus possible, car vous allez complètement changer la bataille si vous supportez en effet votre équipe avec tout ce qu'il a à offrir. D'ailleurs, je pense que c'est justement l'objectif de la phase 2. Donc n'allez pas vous perdre au fin fond de l'étoile noire. Il n'a pas de réacteur. Donc oubliez ça, il ne va pas pouvoir aller dans les airs. Par contre, oui, il pourra utiliser son petit bras pour vraiment immobiliser, peut-être même tuer l'adversaire. Si l'adversaire ne le voit pas, bien sûr. Donc il a en effet une petite façon de se défendre au corps à corps, mais à longue distance, oubliez ça, c'est fini. Donc je le répète, il sera là seulement pour aider l'équipe. Personnellement, je trouve ça vraiment cool de pouvoir jouer ce droïde, parce que bon, c'est quand même un personnage classique des Star Wars. Tout le monde connaît R2D2, quoi. Donc le jouer dans le jeu, ça sera un réel plaisir, même si on ne peut pas battre les ennemis avec au moins le fait de jouer en support. Je trouve que c'est une bonne idée après tout. Beaucoup d'entre vous, je sais, aiment bien jouer support dans les jeux comme, je ne sais pas moi, Overwatch, bref. Donc voilà, ses habiletés, à quoi on peut s'attendre ? Il a déjà donné un petit indice sur une de ses habiletés. Il pourra détecter, en effet, les ennemis autour de lui. Donc d'après moi, ça va marcher comme l'habileté de Grido et mélanger avec la carte étoile du détecteur à impulsion. On verra exactement comment ça fonctionne, mais ça risque d'aider beaucoup votre équipe. Ensuite, le reste, il n'a pas dit, le développeur d'Ace Firewall n'a aucunement dit à quoi s'attendre. Donc je vous laisse le dire dans les commentaires, d'après vous, quelles seront les habiletés de R2D2. Oui, il va avoir une attaque au corps à corps avec l'électricité, mais ça ne sera pas super puissant. Et il aura un détecteur à impulsion. Donc il lui reste au moins deux autres habiletés que l'on ne sait pas. Peut-être qu'il aura un bonus qui va soigner les adversaires, ce qui serait assez spécial. Peut-être qu'il va avoir un bonus qui va soigner les autres héros. Sur le moment, les seuls gadgets que je peux penser en ce moment, ce sont l'extincteur de feu. Je sais qu'il en a un, je sais qu'il a une petite scie, mais je ne pense pas que cela sera utilisé parce qu'il a déjà son petit bras avec l'électricité. Bon, il a justement son détecteur qui va détecter les ennemis qui sortent de sa tête. Il a un enregistreur pour des hologrammes, ce qui n'est pas du tout utile. Donc, à part peut-être le fait d'avoir un petit compartiment avec peut-être un sabre laser caché dedans, personnellement, j'ai très très hâte de voir quelle habileté ils vont lui donner parce que je ne pense pas que dans la trilogie originale, on le voit jeter de l'huile sur les ennemis. Il n'a pas de roquettes dans la trilogie originale. Donc, dites-moi ça dans les commentaires, j'ai très hâte de savoir ça. Bref, assez parlé de R2-D2. Maintenant, il y a le développeur Guillaume sur Twitter qui nous a donné une information. Ce développeur travaille sur les héros de Star Wars Battlefront. Il est en ce moment en train de travailler sur Chewbacca et Bosque. Il nous a confirmé que l'arbalète de Chewbacca, qui est son arme principale, ne va pas fonctionner exactement comme la carte étoile de l'arbalète que l'on a en ce moment. Bref, comme j'ai dit dans ma vidéo sur Chewbacca, je pense que son arbalète n'aura pas besoin d'être chargé. Il pourra tirer un certain nombre de tirs sans avoir un chargement avant. Est-ce que ça sera en ligne ? Est-ce que ça sera 4 tirs ? Est-ce que ça sera un seul tir ? Aucune idée. On verra bien. De toute façon, je suis personnellement très content que ça ne soit pas comme la carte étoile. Parce que je pense que si ça serait comme la carte étoile, eh bien, il aurait un désavantage énorme. Vu qu'il doit charger chacun de ses tirs, ça serait stupide. Donc voilà. Et en plus, c'est confirmé que chacun de ses tirs seront explosifs. Parce qu'il a aussi dit, le développeur Guillaume, que ses propres tirs ne lui feront pas de dégâts. Ce qui est une bonne nouvelle. Parce que les tirs de Chewbacca feront sûrement très très mal. Bref, voilà. Ça, c'était pour les héros dans le DLC Dead Star. Maintenant, parlons de la mise à jour. Il y aura une assez grande mise à jour avec le DLC. Plusieurs changements arrivent. Premièrement, la bombe Bacta sera modifiée. Elle sera nerfée. C'est-à-dire que ses dégâts, ou plutôt, sa puissance sera diminuée. Je suis personnellement très content de ce changement. Parce qu'en effet, je trouve que la Bacta était trop cheatée. Oui, en effet, s'il la patch trop, s'il la change trop, elle sera inutile. Donc, j'espère qu'ils vont seulement changer le bouclier supplémentaire que ça donne la bombe Bacta. Je suis tout à fait d'accord qu'elle peut régénérer votre vie au complet comme cela. Mais par contre, donner un bonus de vie, je trouvais ça là un peu trop... trop quoi. Donc, on verra ce qu'ils vont changer. Personnellement, je sais que certains d'entre vous adorent la bombe Bacta, qu'ils ne veulent pas de changement. Certains d'entre vous détestent la bombe Bacta. Donc, restez... restez sur un avis neutre, s'il vous plaît. Parce que, pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Mais bon, comme je vous dis, on pourra leur donner des avis une fois que la modification arrivera. Pour la rendre un peu plus puissante après la mise à jour ou la diminuer encore plus si ce n'est pas assez. On verra. Ensuite, vous le savez, le DLC sera très, très basé sur les véhicules, surtout les véhicules aériens. Et beaucoup de choses dans le système de combat et les véhicules aériens ont été changées. Et premièrement, je ne sais pas si je l'avais dit, mais le A-Wing n'aura plus son bouclier. En effet, c'est un bonus de vitesse qui lui sera accordé comme le chasseur taille. Du coup, c'est vraiment le A-Wing normal de la trilogie que l'on connaît. Il pourra aller vite pour battre, justement, à la base, le chasseur taille. Mais du coup, s'il va vite, c'est le bouclier qui s'en va. Et voilà, il ne sera plus autant cheaté qu'avant, ce qui est une bonne nouvelle. Le X-Wing ne change pas. Mais par contre, du côté de l'Empire, il fallait faire une différence entre le chasseur taille et l'intercepteur taille. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est que le chasseur taille reste avec son bonus de vitesse qui est d'ailleurs amélioré. Je vais en parler dans deux secondes. Mais l'intercepteur taille, lui, ne va plus avoir son missile. Il va avoir un laser à la place. Et qu'est-ce que le laser va faire ? Eh bien, ça va détruire le bouclier du X-Wing directement. One shot, d'après moi. Ça va fonctionner exactement comme le missile. Donc, il faudra verrouiller l'adversaire. Une fois verrouillé, vous pouvez tirer les lasers sur le X-Wing pour détruire ses boucliers. Donc, dans le fond, nous avons deux véhicules qui se combattent chacun. Le A-Wing contre le chasseur taille et l'intercepteur contre le X-Wing. Donc, chacun maintenant a un but. Chacun est différent, chacun est véhicule. Et voilà, ils ont tous un adversaire précis. Ce qui est une très très bonne idée, je trouve. D'un bord, nous avons la vitesse. De l'autre bord, nous avons le bouclier ou l'anti-bouclier. Ce qui est une bonne idée. Bien joué de la part de DICE, quoi. Maintenant, le bonus de vitesse aura une amélioration assez grande. En effet, il va durer plus longtemps et il va vous permettre d'aller plus vite, d'après ce que j'ai compris, pour que ça fasse vraiment une différence. Parce que vous le savez, le bonus de vitesse pour les véhicules aériens, c'était, oui, c'était utile, mais est-ce que ça changeait énormément la donne ? Pas tant que ça. Maintenant, vous allez voir, il y a une différence. Ça va aller super vite, comme c'est supposé d'être. Donc voilà, ça, c'était pour les véhicules aériens. Sachez que la façon de verrouiller l'adversaire a été changée aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rester éternellement verrouillé sur votre adversaire. Il va y avoir un temps maximum que vous pouvez verrouiller. Dans le fond, c'est sûrement une petite ligne qui va se vider jusqu'à temps d'être vide. Là, vous ne pourrez plus verrouiller l'adversaire. Elle va se ré-remplir. Et là, vous allez pouvoir reverrouiller votre adversaire. Personnellement, je trouve que ça va rendre le combat dans Escadron de Chasseurs et dans le nouveau mode de jeu beaucoup plus skillé, beaucoup plus cool, bien mieux qu'avant parce que, bon, la verrouille infinie, oui, c'est réaliste en quelque sorte, mais c'était complètement chiant. Voilà, on l'a dit. C'était pas mal tout ce que j'avais à dire. Oh non, le TIE Advanced, vous le savez, les nouveaux véhicules héros sont le X-Wing de Luke et le TIE Advanced de Dark Vador. Le TIE Advanced de Dark Vador sera un mélange entre le chasseur TIE et l'intercepteur TIE. Donc, je pense qu'on va avoir un missile, un bonus de vitesse et en plus le laser contre le bouclier du X-Wing. Donc, ça va faire un mélange parfait. Et finalement, est-ce que l'on va pouvoir jouer le TIE Advanced de Dark Vador et le X-Wing de Luke dans Escadron de Chasseurs ? Oui, c'est confirmé. Vous allez pouvoir le jouer dans Escadron de Chasseurs. Dans le fond, si vous trouvez le bonus du héros, vous allez pouvoir choisir entre le Faucon Millenium et le X-Wing de Luke ou de l'autre côté, le Slave One ou le TIE Advanced de Dark Vador. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Au moins, ils ne le mettent pas seulement dans le nouveau mode de jeu. Et finalement, pour de vrai, il y aura des modifications sur les attributs, le système des attributs. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais c'est une nouvelle assez intrigante. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Et ensuite, la personnalisation. Beaucoup de changements pour le système de personnalisation qui arrivent. On aura des informations très bientôt selon le développeur Dice Firewall. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement, le nouveau système de personnalisation des skins arrive avec le DLC ? On croise les doigts, ça serait complètement fou. Bref, je souhaite énormément que c'est le cas. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Laissez un beau like si vous êtes content de tous les changements qui arrivent, des nouveautés qui arrivent avec le DLC. Moi, personnellement, je suis super hype. Laissez un beau commentaire. Abonnez-vous. Et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.